Chers amis, bonjour, nous sommes le jeudi 20 avril 2023, il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de la sport arménienne. Commençons une nouvelle fois, c'est la troisième fois, par le sport. Le sport, bien sûr, où des choses extraordinaires se passent dans le monde du sport arménien. L'ex-capitain de l'équipe d'Arménie, Hendrik Mkhitaryan, sera le premier arménien, le premier footballeur arménien à participer à une demi-finale de la Ligue des Champions, Champions League, voilà, donc c'est extraordinaire. Son équipe, l'Inter de Milan, s'est qualifiée hier soir. Il y a eu un match nul 3-3 à Milan contre Benfica de Lisbonne, mais au match allé, l'Inter de Milan s'était imposé 2-0. Au mois de mai, donc ça sera le 10 ou 11, ou le 14 et 15, donc pour le match retour mai, donc courant mai, donc il y aura donc les demi-finales, avec peut-être une place de finale pour l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui va affronter son rival, là c'est Milan, voilà, donc en fait, c'est 50-50, hein, voilà. Donc en tout cas, Hendrik Mkhitaryan, le meilleur footballeur arménien de tous les temps, est une nouvelle fois entré un peu plus dans l'histoire. C'est le premier Arménien, citoyen arménien d'Arménie, qui joue une demi-finale de la Ligue des Champions. Bravo à lui, bravo à l'Arménie, bravo, il n'y a aucun Géorgien, aucun Azeri, hein, à ce niveau-là, il faut le signaler. Peut-être, bon, il y aura un Turc d'origine allemande, enfin, un Allemand d'origine turque, Gundogan, mais qui avait même joué donc la finale avec le Manchester City. Mais, mais, c'est le premier Arménien, et on peut être que fier, en fait, du Sud-Caucase. C'est le seul représentant, donc, du Sud-Caucase jusqu'à présent, à entrer dans l'histoire en demi-finale de la Ligue des Champions, qui est le summum, hein, c'est le summum du football européen. On tourne la page, Arsène Khandjian, personne ne le connaît, 98 kilos, champion d'Europe de Sambo, ça se passe à Haïfa, en Israël, les couleurs de l'Arménie ont été hissées, donc au plus haut niveau, il est devenu Arsène Khandjian, champion d'Europe de Sambo. Sambo qui est un sport pas très connu, il y avait une vingtaine de pays qui participaient, mais c'est vrai qu'en Europe occidentale, ce sport de lutte, en fait, pratiquait beaucoup dans l'armée ex-soviétique, c'est, il y a beaucoup, beaucoup de pays qui ne pratiquent pas, voilà, mais l'Arménie a des champions, et des champions du monde, et des champions d'Europe, comme on l'a vu, donc Arsène Khandjian, 98 kilos, bravo. Et puis, encore une fois, donc en sport, Arsène Khandjian, en lutte dans les 61 kilos, en lutte libre, ça se passait à Zagreb, en capitale de la Croatie, il a été champion d'Europe, champion d'Europe, un titre donc européen, son troisième titre européen, il s'est imposé facilement en finale, contre un représentant de la Bulgarie, je crois, Arsène Khandjian, il avait battu le représentant de la Turquie, 7-0, voilà, et puis il y a eu un 10-0 contre, en demi-finale, contre un Arménien qui représentait la France, le pauvre Arman Eloyan, qui n'a eu aucune chance, qui a été éliminé par l'Arménien d'Arménie, voilà, bravo, les couleurs de l'Arménie, une nouvelle fois, au plus haut, et on en a besoin, mes amis, pourquoi j'en parle autant ? Parce que c'est vrai qu'on a perdu la guerre de 44 jours, mais la résidence est là, la force arménienne est là, et de toute façon, on va repartir, c'est une nation qui n'aspire qu'à vivre et qui vivra, mes amis. D'ailleurs, les championnats d'Europe d'altérophilie, hier soir, on a eu une médaille de bronze, les championnats d'Europe d'altérophilie qui se déroulent à Yerevan, sont organisés de façon superbe, c'est ce que disent les représentants, l'entraîneur de l'équipe nationale d'Allemagne, et du Danemark qui affirme qu'ils n'ont jamais vu autant, un aussi beau, une aussi belle organisation, des championnats d'Europe d'altérophilie, voilà, bravo l'Arménie qui sait faire, l'Arménie qui est à la pointe de l'organisation, et l'Arménie qui a encore beaucoup à prouver à l'humanité que, en fait, c'est une nation sur laquelle il faut compter. Voilà, mes amis, je ferme la part du sport. Donc, les quatre soldats arméniens qui ont été tués le 11 avril par les Azéries dans la zone frontalière près du village de Ter, dans le Sunik, ont reçu des distinctions du ministère arméen de la Défense, des distinctions à titre posthume. Voilà, ça atténuera un peu la douleur des parents et des amis. Voilà, donc, les quatre soldats arméniens. On va citer pour ne pas oublier, en fait, ces soldats, c'est, en fait, Mugendich Harutunyan, qui était le commandant de l'unité militaire, donc, sur place, Arthur Sarkyan, commandant de peloton de l'unité militaire, Henrik Kocaryan, officier de l'unité militaire, et Narek Sarkyan, soldat de l'unité militaire N, donc, voilà, sergent subaltern, qu'ils aient la poste, enfin, que, voilà, honneur, honneur à ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie, de la terre arménienne, de la frontière arménienne. Voilà, mes amis. Oui, donc, aujourd'hui, 20 avril, de 10h à 17h, en Al-Sar, il n'y aura plus d'électricité, donc, ça sera coupé, pour des travaux qui vont être effectués sur tout le territoire de la République, donc, ça sera coupé. La population, c'est... La population a été avertie, de toute façon, et elle se prépare, en fait. Le peuple, en main de l'Al-Sar, résiste et s'est résisté. Bien sûr, c'est difficile. Nous, à leur place, ça sera... On est habitué au commandéage, à une vie facile. Eux, ils luttent tous les jours, ils survivent, et ils sont là, forts comme leur montagne. Les Arméniens de l'Al-Sar, au blocus imposé depuis plus de 4 mois à ces 120 000 Arméniens de l'Al-Sar. D'ailleurs, 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 je vais vous le dire, il est où, donc, Bakou ne veut pas faire de concession. Oui, bon, ça, c'est un analyste qui dit, Bakou ne veut pas faire de concession et l'Arménie n'a plus de place pour des concessions. C'est un politologue arménien qui l'affirme en démontrant, effectivement, que l'Arménie, à le dos au mur, ne peut plus reculer et que Bakou ne veut pas faire de concession. Donc, dans cet état-là, confrontation. Donc, de plus en plus, la crise, tout simplement, qui commence à... Comment dire, je... Elle ne diminue pas. Et c'est peut-être aussi la volonté d'Aliev de ne pas diminuer, donc, la crise. Aliyev, qui a encore fait une déclaration, il a menacé une nouvelle fois les Arméniens qui vivent au Karabakh de les expulser, de partir ailleurs où ils veulent s'ils ne prennent pas la nationalité azérie. Donc, voilà, il veut... Bakou veut annexer, tout simplement, l'Arsar et ne plus parler des Arméniens de l'Arsar. Il n'arrivera pas. Voilà, mes amis. Donc, en Azawajan Bakou, les tombes du cimetière russe ont été profanées. Donc, beaucoup de tombes ont été cassées, vandalisées. Voilà. Donc, en fait, voilà le... Voilà le... Comment dirais-je... L'attitude des azéries envers les russes, qui sont aujourd'hui leurs collègues, qui sont devenus des alliés, mais qui savent... Les russes savent qu'ils ne peuvent pas compter sur les azéries, qui sont traîtres, tout simplement. Voilà la preuve. Un cimetière qui a été vandalisé. C'est un des éléments, en fait, de cette anti-christianophobie des azéries, alimentée par Bakou, alimentée peut-être aussi par des islamistes en place. Voilà, tout simplement. Voilà. Selon le ministère arménien des Affaires étrangères, l'Azerbaïdjan tente de faire avancer ses ambitions extrémistes par la menace de la force. Donc, tous les jours, il y a des déclarations de guerre, pratiquement, de la part des azéries contre les Arméniens. Et Bakou, dans ces conditions-là, est très loin du traité de paix. Et pourtant, Bakou affirme diplomatiquement qu'elle veut la paix. Mais de l'autre côté, elle met de l'huile sur le feu par des déclarations, par des menaces, puis par des tirs à la frontière. En fait, on a vu, donc, à Sotk, justement, pendant plusieurs jours. Donc, la mine d'or de Sotk, d'ailleurs, est fermée. Parce qu'il y a des tirs. Donc, c'est la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans la région de Kiralkounik, pas loin du lac Sévan, en fait, à l'est du lac Sévan, pas loin de Vartenis, la ville qui est en accord de coopération avec la ville de Romand, ici, dans la Brom. Donc, voilà. Donc, la mine de Sotk est fermée depuis 5 jours, déjà, à cause des tirs à Zéry qui sont pas loin et qui menacent le personnel. Donc, le logement, les autorités ont jugé qu'il valait mieux, donc, dans un premier temps, pour quelques jours, déjà, arrêter la production. Donc, c'est une mine d'or. Voilà, c'est important pour l'Arménie, aussi. Voilà, mes amis. Écoutez, j'en ai fait, je crois, le tour. Garopaydan, on l'a vu. Je vais voir s'il y a une ou deux actualités qui sont arrivées ce matin, donc, à l'heure où je vous fais. Donc, ça, puisque l'actualité, elle bouge en permanence, vous le savez. Et, alors, oui, 80 000 filles qui ne sont plus nées, qui ne sont pas nées en raison d'avortement, donc, depuis les 30 dernières années, des avortements sélectifs, 30 000 filles. Donc, ça fait quand même, en termes de démographie, de natalité, de futurs natalités, ça fait quand même un chiffre important, 30 000 naissances qui n'ont pas eu lieu et qui auraient donné, donc, à d'autres naissances, voilà, puisque c'est des filles aussi. C'est dommage, c'est dommage, voilà. Mais l'Arménie change de mentalité, en fait, les avortements de filles ou garçons. Aujourd'hui, c'est pratiquement dans la mentalité arménienne, c'est pratiquement la même chose. Les cars, comment dire, alors qu'elle a, dans le passé, il y avait une sélection, donc en la défaveur des filles, mais aujourd'hui, filles ou garçons, c'est la même chose, tout le monde l'a bien compris. Voilà, mes amis. Alors, Revers du Serocitone, pour la banque turque, enfin bon, c'est ça, après, c'est pas... Les élections en Turquie, donc Erdogan, Erdogan, qui va affronter Kilishtar Lourlou, et a priori, les sondages lui donnent perdant, mais on sait pas, parce qu'il reçoit d'argent de l'Arabie saoudite, du Qatar, il distribue des billets gratuitement pour ceux qui votent pour lui. Il a des moyens, il a des leviers d'action, Erdogan, qui sont très très importants, puisque c'est le président en place, il peut aussi faire renverser, mais a priori, il est donné perdant, et ça fera plaisir à mon ami Erol, qui reconnaîtra, et Takoui Djan, Erol, qui, depuis la Belgique, suit des actualités, et qui compte tous les jours, tous les jours, en fait, en décompte négatif, en fait, en compte à rebours, le nombre de jours qui séparent du départ du dictateur qu'il appelle, il avait un nom, donc le dictateur, c'est le, il avait un nom, j'ai oublié, donc c'est tous les jours, tous les jours, il met cela, donc un jour de moins pour Erdogan, tout simplement, en espérant qu'il, en espérant qu'il dégage de, je pense, qu'il parte, qu'il parte de cette présidence, et que peut-être Klish Talorlo, qui a stigmatisé, qui a affirmé que Erdogan stigmatisait les Kurdes de Turquie, ils sont en nombre de 25 à 30 millions, donc il apporte une attaque Klish Talorlo, qui est aussi une partie d'origine kurde, à Lévi, et proche des Arméniens. Voilà, mes amis, une nouvelle fois, donc on attendra, on attendra, en espérant que des changements puissent venir, et que la paix puisse s'installer entre la Turquie et l'Arménie, et à Narsar, c'est tout ce qu'on désire, mes amis, ce week-end, donc à partir de dimanche 23 avril, donc veillé à 19h à Valence, organisé par le C24, avec la jeunesse arménienne, voilà, et puis à Priva, donc capitale de l'Ardèche, inauguration d'un Rajkar arménien, et puis un concert à 14h à Priva, donc ceux qui sont de l'Ardèche, notez-le, nous on y sera aussi donc à 14h à Priva, et puis voilà mes amis, et puis après le lundi 24, c'est le 108ème anniversaire du génocide, commémoration dans toutes les villes de France, notamment à Valence, voilà aussi, voilà, je vous en ai parlé, bonne journée mes amis, à demain.